La France est le premier pays à amorcer le passage de la carte de crédit à la carte de paiement électronique. Les banques et les caisses d'épargne française ont décidé hier de franchir le pas. La nouvelle carte, à l'essai aux États-Unis chez Visa et Mastercard, est dotée d'une puce de silicium. Normand Lester. C'est, de toute évidence, le moyen de paiement de l'avenir. La carte à mémoire va complètement remplacer, au cours des prochaines années, les cartes de crédit classiques à piste magnétique. Il s'agit en fait d'une carte intelligente qui contient un circuit intégré minuscule, capable de mémoriser des informations et de faire des calculs. L'intelligence de la carte à mémoire est contenue dans cette pastille, un micro-circuit bien plus petit qu'un timbre-poste. La carte à mémoire possède l'avantage extraordinaire d'être inviolable. Il est impossible de lire l'information qui est gravée dans le silicium du circuit intégré. Accessible à l'aide d'un code de secret connu seulement de l'utilisateur, elle peut contenir jusqu'à 50 pages d'actylographie d'informations. La fraude de cartes de crédit, qui coûte des centaines de millions de dollars par année à travers le monde, deviendra presque impossible. L'invention n'est pas nouvelle. Son inventeur, Roland Moreno, a déposé son brevet en 1974. C'est tout à fait naïf de penser que les utilisateurs puissent, comme vous dites, voir immédiatement les possibilités et se précipiter sur une innovation. Ça, c'est tout à fait le contraire de la réalité. Non, non, ils ne se précipitent pas. Il faut absolument les pousser à grands coups de pieds. Mais ils n'y vont pas tout seuls. Cette carte intelligente est multifonctionnelle. En plus de servir à payer ses achats, elle permet d'utiliser une cabine téléphonique, d'effectuer des opérations bancaires à domicile et elle peut même contenir en mémoire un dossier personnel. L'objectif de la carte à mémoire est de remplacer la carte de crédit et les chèques. Elle représente donc des enjeux industriels et commerciaux considérables qui pourraient permettre à la France d'amorcer la reconquête d'un secteur où sa position n'est pas bonne actuellement, l'électronique. Et le lancement du plan français vise en fait le marché international. Ici, Normand Lester, à Paris.